La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce mercredi. Rémi Quotidion nous apprend que Maki d'Op les marins, relativement à l'inauguration du patrouilleur Le Niani, un vibrant hommage rendu aux cinq commandos disparus le 5 janvier dernier. Cependant, dans le journal Le Soleil, le Sénégal redignait concernant la légalisation de l'homosexualité devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. À Genève, le pays ferme sur ses positions, a passé son examen avec brio. Et le journal Enquête s'intéresse à la présidentielle 2024 et titre les recalés au palais. Le président de la République va les recevoir aujourd'hui même. Aminata Touré, Coalition Mimi 2024, non partante. Quel traitement à l'idée de report de la présidentielle s'interroge ce journal, dont l'observateur au même moment rencontre à faible audience au palais présidentielle 2024 suite à la lettre adressée au chef de l'État. L'entrevue avec Macky Sall installe le malaise au sang du collectif. La liste des 15 candidats recalés annoncés aujourd'hui au palais. Mimi Touré se démarque, c'est-à-dire à la page 3 de ce journal. Le même journal nous apprend que le Sénégal reste ilimène du groupe. Vainqueur devant la Guinée de 2 buts à 0. Un premier tour et des records. Abdoulaye le coup sec du match. Le débrief avec nos quatre spécialistes, Papfal, Malikou Diarraté, Henri Kamara et Boubacar Sarlokot. Dans Walfu Quotidion, Guinée-Sénégal, 0 buts à 2. Troisième journée, carton plan pour les Lyons. Focus sur les huitièmes. Un parcours jamais égalé en équipe nationale. Pour Alussissi, coach du Sénégal, il nous reste encore quatre matchs. Et pour Kabadjawara, coach de la Guinée, rien à dire. Le Sénégal a dominé. Les Lyons, rois de Yamoussoukoro, titres qui barrent la une du journal Le Quotidien. Vainqueurs de tous leurs matchs de poules. La première fois qu'ils font carton plan en Cannes. Pour Alussissi, le football sénégalais est en train d'avancer. Ils connaîtront aujourd'hui leurs adversaires en huitième. Carton plan, titre pour sa part. Sud Quotidion, Cannes 2023, phase de poules des Lyons. Pour les qualifications, un huitième de finale. Les Lyons s'offrent le Cili pour une troisième victoire. Huit buts en phase finale de Cannes. Une première. Alussissi, coach du Sénégal, estime qu'il est vraiment satisfait du rendement sur les trois matchs. L'Algérie s'effondre. La Mauritanie dans l'histoire, le Cameroun miraculé. Et le journal-là se titre les Lyons en roue libre. Et dans Bisbee le jour, champion contre champignon. Cannes, le Sénégal bat la Guinée de deux buts à zéro. Premier carton, plein de l'histoire. Alussissi est satisfait du rendement sur les trois matchs. Quinzième victoire en Cannes. El Tactico égale 47 ans d'histoire. Homme du match, Abdoulaysek, bien plus qu'une doublure. La réussite des Lyons décortiquée par le coach dans Vox Populi. C'est vrai que l'on s'est amélioré depuis deux ans sur beaucoup de domaines. Avant, c'était beaucoup plus sur les individualités. Mais aujourd'hui, c'est sur le collectif que cette équipe a été construite et pensée. On est dans cette continuité. Il y a des joueurs de 2019 qui sont encore là. Une équipe, c'est ça. Dans ces huit ans, ça n'a pas toujours été facile, mais on a appris et on s'est projeté sur l'avenir. On en a joué trois matchs et il nous en reste quatre, donc c'est match après match. Rien n'est précis. Chaque match a ses réalités et ses caractéristiques. C'est une compétition assez difficile, très compliquée où il faut être focus et travailler parce que tout peut se passer, nous renseigne ce journal. On se porte toujours dans le journal Réumisport. Cannes 2023, le Sénégal assure face à la Guinée. Le Cameroun se qualifie après un match dingue contre la Gambie. Stade Cannes 2023, Sénégal-Guinée, deux buts à zéro. Les lions, maîtres de Yamoussou Kourou. Et dans une lambe, académie de la lutte en perdition face à la fabrique de champions en reconstruction. Et c'est ce qui m'a fond à ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.